Vous écoutez le français sur Radio SPS. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir sur notre antenne une véritable légende de la musique, Madame Angélique Kijow. Bonjour et bienvenue sur SBS French. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, merci. Alors, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous serez dans quelques semaines en tournée à travers l'Australie, mais aussi en Nouvelle-Zélande pour interpréter certains de vos plus grands succès, mais en particulier les titres de l'un de vos derniers albums, Mother Nature. Alors, l'Australie, j'ai lu que vous en dites que c'est un pays qui vous est cher, qui vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? La première fois que je suis arrivée en Australie, c'était en 92-93, quand j'ai sorti l'album Le Gozo. Je ne m'attendais pas à cet accueil à l'aéroport. Les gens étaient là en me souhaitant la bienvenue. Je me suis dit, je me suis pincée pour voir si j'étais dans un rêve. L'accueil que j'ai reçu était quelque chose que je n'attendais pas. Et je venais de faire une tournée mondiale avec cet album. L'album a été bien reçu partout, mais en Australie, ça avait un côté un peu plus humain, un peu plus personnel. Et j'ai adoré l'Australie. J'ai adoré l'Australie qui m'a adoptée dès le départ. J'étais censée faire un concert à Sydney, j'ai fini par en faire quatre. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je suis revenue au fil des années, et cet accueil est toujours là, cet amour, cette curiosité, le public toujours là. Là, c'est quelque chose qui touche un artiste. Parce qu'on peut aller partout dans le monde, avoir... Moi, mon public, il est diversif, divers de par le monde. Et chaque public est différent, où que j'aille. Un Australie, c'est quand même assez particulier. J'ai l'impression de rentrer à la maison. Je ne sais pas, c'est comme si je tourne en Afrique, mais de l'autre côté de la planète. C'est quelque chose qui m'est très cher au cœur. C'est vrai qu'il y a un enthousiasme ici pour les grands artistes musicaux internationaux qui est incomparable avec ce que j'avais pu connaître en Europe. Alors, je le disais, dans votre tournée, vous allez notamment interpréter des titres de votre album Mother Nature. Et comme son nom l'indique, cet album, il parle d'une cause qui vous est chère, celle de la lutte contre le réchauffement climatique. Et j'ai vu dans des interviews précédentes qu'en fait, vous avez été sensibilisé à cette question très jeune. Oui, j'ai été sensibilisée par rapport à ça avec ma grand-mère maternelle qui était une herboriste. C'est-à-dire que jusqu'à ce que j'ai 20 ans, je n'ai pas pris de médicaments, quoi. Médicaments transformés. J'avais mal à la tête, elle me faisait une potion. J'avais mal au ventre, elle me donnait ça. Et elle me réveillait aussi très tôt. Quand je me rappelle de ça maintenant, je me dis, qu'est-ce que tu as été idiot de ne pas apprendre ? J'étais à moitié endormie, je me disais, oh non, mais ça m'agace, ces histoires. Ou elle me disait, allez, écoute, écoute, la Terre, elle parle. Il n'y a personne dans les rues. C'est le silence total. Et on entend des bruits qu'on entend et qu'on n'entend pas en même temps. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a la vie, on sent la vie. On sent la Terre qui craquelle. On sent les plantes quand on marche sur les feuilles. On sent les oiseaux, des insectes. On sent le pouls de la Terre. C'est quelque chose de fou. Je ne me rendais pas compte de cette connexion que j'avais avec la Terre. Quand on écoute la Terre, on l'entend. Et elle me disait, ce que tu entends, ce que tu ressens, c'est parce que c'est en toi. Tu es une partie de cette Terre. Nous sommes tous des particules de cette Terre. Et je me disais, oh là là. Et en même temps, quelque part, j'aimais ça. J'ai grandi et des fois le matin, en grandissant, je restais couché sur mon dos, dans mon lit, en essayant d'écouter la Terre avant que la vaisselle et les pas des gens commencent. Et même dans ta chambre, tu sens la Terre. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, je sens toujours cette Terre, mais je sens aussi les blessures de la Terre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je n'ai pas de mots, c'est un sentiment qui est en moi. Quand je vois qu'il y a un feu, quelque part, j'étouffe. Même quand c'est à la télé que je vois les images, j'étouffe. C'est quelque chose dans laquelle j'ai grandi et que j'ai pris pour acquis. Je ne savais pas que c'était actif en moi. Donc, pour moi, cet album, c'est pour dire à la Terre, je t'entends, je te sens. Mais j'ai besoin des autres aussi pour parler de ce que tu ressens. C'est pour ça que j'ai invité tant de jeunes artistes sur cet album, pour qu'ils me parlent de leur Terre. Ça peut être un sujet qui n'a peut-être pas très directement à la Terre, mais qui permet, les humains qui vivent sur cette Terre, si chacun d'entre nous, de ces artistes, certains ont choisi le thème des droits humains, si on veut les droits humains, on doit vouloir les droits de la Terre, parce qu'il n'y a pas d'humain sans la Terre. Et vous disiez de cette connexion avec la Terre, du fait que vous en ressentiez les blessures. Et les blessures de la Terre, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, qu'elles sont de plus en plus violentes. Et vous, vous êtes aussi connue, tout simplement pour votre sourire, parce que vous dégagez de l'optimisme à travers toute votre musique. Est-ce que vous arrivez à rester optimiste quand vous voyez la situation autour du climat, de l'environnement sur la planète ? En même temps que j'étouffe quand il y a des feux, et que j'étouffe quand il y a des inondations, parce que je me noie, autant je sens au plus profond de la Terre la vie. C'est difficile à expliquer. J'entends l'appel de la Terre parce qu'elle a encore beaucoup à donner. Si on fait ce qu'il faut pour, les générations futures auront une belle vie. Et c'est ça qui me donne la force de continuer de faire ce que je fais, parce que la Terre est généreuse. Elle ne punit pas. Elle n'a pas de discrimination en elle. Elle est là pour nous porter. Elle a encore beaucoup de ressources en elle pour rebondir. Il suffit juste qu'on lui donne le temps de respirer et de se renouveler. On va espérer que ce message soit entendu. Je vais revenir plus sur votre carrière musicale. Vous avez bien sûr reçu de très nombreuses récompenses, des très prestigieuses, des Grammy Awards, notamment aux États-Unis. Mais il y a quelques mois, vous avez reçu un prix qu'on considère comme le plus beau dans le domaine de la musique. C'est le Polar Music Prize. Vous qui avez reçu tellement de récompenses, est-ce que celle-ci, elle est vraiment différente ? J'aurais aimé que mon père et ma maman soient encore vivants pour le voir. Parce que vous savez, les parents, ils disent des trucs sur leurs enfants et puis ils disent, bon, c'est bon. Mes parents disaient, écoute, la musique, tu es née avec. Mon père disait que j'ai chanté avant de parler. Donc, moi, j'avais toujours vécu dans la musique et j'ai grandi dans une famille qui m'a fait comprendre ma responsabilité en tant qu'être humain. pour moi-même et envers les autres. Que ce que je fais à travers la chanson doit aider les gens à vivre mieux. Et si je peux, au-delà de la musique, faire quelque chose d'autre que je pense nécessaire de faire pour que la vie des générations qui arrivent soit meilleure ou des gens qui vivent les moments difficiles soit meilleure, c'est mon devoir de le faire sans en attendre une récompense. Et pour moi, le Polar Prize, c'est ça. Reconnaître ce que je fais en dehors de la musique et c'est une responsabilité lourde à porter. Chaque fois que je reçois un prix, je me demande qu'est-ce que je peux faire de mieux. Comment je peux m'améliorer ? Comment je peux arriver à créer des ponts encore plus solides entre les cultures et avec les autres humains ? C'est ça pour moi, ce prix-là. Ce prix et les autres prix que je reçois, c'est un rappel constant de garder mon humilité pour continuer à pouvoir produire de la musique encore et de faire de telle sorte que cette musique soit écoutée par le plus grand nombre possible. Pour revenir au concert que vous donnerez bientôt en Australie, vous allez être accompagné sur scène en première partie par un musicien aborigène, Clint Bracknell. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui ? Moi, j'aime les artistes qui viennent de partout et chaque fois que j'ai l'opportunité de faire un concert quelque part et quand il y a une première partie, je suis contente parce que j'ai commencé à faire des premières parties pour être là où je suis. Dès la première fois que j'ai mis les pieds en Australie, la cause des aborigènes m'a frappée. Quand on vient d'une minorité et qu'on sait ce que c'est que d'être une minorité dans un monde qui prend les minorités comme des arguments politiques et qui le dénie tout droit, chaque artiste qui vient d'une minorité est bienvenu sur ma scène pour exprimer son art. Et ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai envie que ça soit entendu, que ce soit à côté de ma musique et qu'on fasse de telle sorte que notre musique s'harmonise pour harmoniser les gens. Merci beaucoup Angélique Kidjo. Je rappelle donc que vous serez prochainement en concert en Australie. Ce sera le 29 février à Perth, le 4 mars à Brisbane, le 5 à Melbourne, le 6 à Sydney, le 9 petit détour en Nouvelle-Zélande à Auckland et retour le 12 mars à Adelaide. On vous souhaite une excellente tournée dans le Pacifique et encore merci beaucoup Angélique Kidjo. Merci beaucoup de m'avoir invité. mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h ou à tout moment en ligne.